Il y a un homme qui s'appelait William Carey au 18e siècle. William Carey était un cordonnier. Je vous ai déjà raconté son histoire. Je ne sais pas quel message je prêche, je vous ai parlé de William Carey. C'était un cordonnier. Et donc quelqu'un sent beaucoup d'instructions. Mais tout seul, il a appris le grec. Il y a des gens qui n'ont juste pas appris le français. Il a appris le grec. Il a appris l'hébreu. Il a appris le latin. Tout seul. Il a appris ces choses et il avait vraiment à cœur la mission. Dieu lui a donné une vision pour amener l'évangile dans les terres où l'évangile n'était pas encore connu, un peu comme l'apôtre Paul. Et il était jeune serviteur de Dieu. Il a partagé cela avec un groupe de serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Mais certains serviteurs de Dieu sont calcifiés, figés dans leurs idées. Et quand Dieu amène, on souffle nouveau. Nous, on est là depuis longtemps. On a tout vu, tous les mouvements, tout le changement soi-disant révolutionnaire. Ça n'a encore rien changé. Mais William Carey se retrouvait devant un groupe comme cela. Et il a annoncé, il a parlé avec vigueur du désir d'amener l'évangile dans les terres où le Seigneur n'était pas connu. Et c'est ce qu'ils lui ont répondu. Écoutez bien. Jeune homme, asseyez-vous. Vous êtes un illuminé. Quand Dieu voudra convertir les païens, il le fera sans nous consulter, ni vous, ni moi. Pour vous, je ne sais pas comment exactement. Mais leur vision était limitée. Nous sommes de l'autre côté. Pour nous, ça paraît une évidence. Qu'est-ce que Dieu a prévu vous concernant? Qui est déjà une évidence pour Dieu, mais pour vous, c'est impensable. Pour eux, c'était impensable. Et il y a beaucoup de choses qui pour nous sont impensables jusqu'à ce que quelqu'un reçoive la vision de Dieu et l'amène à l'existence. Après, ça devient une évidence. Ça devient une évidence. Il y a beaucoup de gens qui répètent les évidences. Il n'y a pas beaucoup qui produisent les évidences. Qui sont capables de recevoir quelque chose de Dieu qui n'existe pas et l'amener à l'existence. Au point où, pour les gens, ça devient une évidence. Et ces gens lui ont dit, « Ah, c'est toi. Dieu veut sauver les païens, il le fera. Sans nous consulter, ni toi, ni nous. » Mais William Carey a réussi à partir en Inde. Et pendant sept ans, il n'a pas eu un seul converti. Sept années. Pas une seule personne ne s'est convertie. Il en a bavé. Il a souffert. Sa famille a souffert. Il a appris une langue locale. Il a traduit le Nouveau Testament. Ensuite, il a traduit la Bible entière dans la langue bengale. Le Nouveau Testament, la Bible entière. Il a continué son travail d'éducation. Dieu l'a placé avec d'autres missionnaires. Et au bout de sept années, il a baptisé son premier converti. Mais Dieu a multiplié son œuvre. Il a passé 41 ans en Inde. 41 ans. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Mais s'il n'avait pas une vision divine, au bout de six années, il l'aurait abandonné. C'est clair. Même la septième année, après avoir baptisé le premier converti, il aurait fait, au moins, j'ai fait un converti. Je rentre chez moi. Je ne serais pas venue en vain. Je traduis le Nouveau Testament et la Bible. Je fais un converti. Je rentre chez moi. Une vision plus grande que les circonstances adverses. Beaucoup de gens n'en ont pas. Ils déambulent de lieu en lieu. En cherchant quelque chose pour les égayer. Alors que Dieu est en train de mettre des choses en eux et ils refusent de suivre. Pourquoi les chrétiens ne vivent pas dans la bénédiction ? Parce qu'ils ne suivent pas la vision de Dieu pour leur vie. Ils ne suivent pas la vision de Dieu pour leur vie. Ils veulent amener Dieu à bénir ce qu'eux veulent. Et on dit concernant William Carey qu'il a inspiré le mouvement missionnaire du 19e siècle. Le mouvement missionnaire du 19e siècle. Ce sont les David Livingstone qui sont allés en Afrique. Le mouvement missionnaire du 19e siècle. Ce sont tous ces missionnaires qui sont partis en Chine, en Inde, en Afrique, partout en Asie. Est-ce que vous me suivez ? Une vie qui reçoit une vision de Dieu et qui décide de tenir contre vents et marées et faire la volonté de Dieu va impacter une génération. Ça y est, j'ai utilisé le mot impacter. Est-ce que cette vie sera la vôtre ? Ce n'est pas une question d'éducation. Il n'avait pas beaucoup d'éducation, mais il s'est éduqué. Mais nous avons une génération qui fait son travail, ou va à l'école, et ensuite rentre à la maison, se gaver de télévision, se laisser polluer les pensées et détruire l'avenir. Ce que vous regardez est soit en train de construire votre avenir ou détruire votre avenir, en polluant votre prison. En polluant votre prison. Quand vous finissez de lire quelque chose, ou de regarder quelque chose, posez-vous la question, est-ce que ça m'a construit ? Est-ce que ça m'a construit ? Est-ce que ça m'a rendu plus puissant ? Est-ce que ça m'a rendu plus puissant mentalement ? Est-ce que ça m'a rendu plus puissant spirituellement ? Est-ce que ça m'a équipé pour gagner la bataille de la vie ? Ce qui se passe souvent dans nos églises, c'est que nous remplissons le dimanche, et les gens eux-mêmes ouvrent le robinet pour vider dans la semaine. D'eux-mêmes. Nous remplissons, nous remplissons, après ils rentrent à la maison, ils commencent à s'impliquer dans des relations, des discussions, des conversations, des attitudes, des actions, qui font, c'est comme si on ouvrait une porte, on dit, on laisse filer tout ce qui a été rempli. Et l'église devient la station essence. Et la voiture repart. Elle va sur toutes sortes de terrains montagneuses. Et se vide. Donc il n'y a pas de progrès substantiel. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire des progrès substantiels. Je vais faire des progrès substantiels. Quand on a une vision de Dieu, ça change notre manière de vivre. Encore aujourd'hui, dans notre génération, les gens ne voient même pas quels sont les enjeux. Dieu nous a positionnés dans une nation qui a désespérément besoin de l'évangile. Et la plupart d'entre nous, ça ne nous concerne même pas. Ça ne nous intéresse même pas. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On n'a pas la vision de Dieu. Il y a une autre raison pour laquelle les gens rencontrent beaucoup de barrières à la manifestation de la bonté de Dieu dans leur vie. Des chrétiens. Je ne parle pas des gens qui sont en train de vivre dans le péché. Je parle des gens qui aiment Dieu. C'est l'ignorance et la négligence vis-à-vis de la parole de Dieu. L'ignorance des promesses de Dieu. Quand nous ne laissons pas nos pensées renouvelées, être renouvelées par la parole, nous continuons à nous attendre aux mêmes choses, à imaginer les mêmes choses, à penser les mêmes choses, à agir de la même façon. L'information qui est en vous, ce que vous avez reçu pleinement en vous, va conditionner votre attitude, va conditionner vos actions. Or, nous négligeons la parole de Dieu. Nous négligeons. Nous négligeons la parole de Dieu. Je suis toujours bénie lorsque quelqu'un témoigne du fait que « Waouh, j'ai écouté un enseignement, comme le petit, il y a deux semaines. J'ai écouté tel enseignement, tel enseignement. Waouh, sauf que ça m'a fait. » Et je dis « Ça, c'est extraordinaire. » Mais il aurait pu avoir cela avant s'il n'avait pas négligé. Ce n'est pas que Dieu a décidé que bon, là, il va avoir une réunion. Non, non, non. C'est qu'il avait négligé avant. Et en général, nous ne prenons pas conscience de notre négligence jusqu'à ce que nous, il se passe quelque chose et « Waouh, nous avons une révélation. » « Waouh, tout ça a été là. » Tout ça a été là. Tout ça a été là. Négligence. Et donc, nous nous demandons pourquoi il n'y a pas cette bénédiction continue, pourquoi ces barrières, pourquoi non. Pas de vision et négligence totale. Négligence totale. Ignorance et négligence. Nous ignorons ce que Dieu promet. Regardez, quand je vous ai lu ce passage dans Deutéronome 28, vous étiez là « Waouh, waouh, waouh ! » Parce que c'est, c'est proprement extraordinaire. Extraordinaire. Que Dieu offre de telles choses. Mais combien d'entre nous avons lu ce passage dans l'année passée ? Dans les deux ans passés, dans les trois ans passés, dans les quatre ans passés ? Or, quand nous lisons, quand nous méditons ces extraordinaires promesses de Dieu, l'espoir naît en nous. L'espoir naît en nous. La foi naît en nous. La joie naît en nous. Et nous sommes en mesure de on saisir. Négligence. Et ignorance. Et la négligence et l'ignorance, ce n'est pas une bonne ignorance totale, c'est aussi l'insuffisance de révélation. Insuffisance de révélation. Qui fait en sorte que nous ne pouvons pas être en plein accord avec Dieu. Et Dieu veut que nous soyons en plein accord avec lui. Obstacle ? La manifestation de la bonté de Dieu. Absence de vision. Je n'en serai plus coupable. Je vais voir ce que Dieu voit. Comme Dieu voit. Nous le disons souvent ici. Mais j'ai pris conscience du fait que nous pouvons le dire sans le vivre. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle de la puissance de Dieu qui agit en nous. Nous sommes partenaires avec Dieu pour l'accomplissement de sa parole dans nos vies. Sa puissance agit en nous. Et c'est cette puissance qui agit en nous qui amène la réponse à nos prières. Mais il faut qu'elle agisse. Il faut la laisser agir. Il faut coopérer avec. Quel est le troisième point ? C'est que nous n'avons pas, dans beaucoup de cas, nous n'avons pas la conscience de nos besoins. Nous n'avons pas une conscience suffisamment aiguë de nos besoins. Non. C'est comme si le diable vient mettre une passivité en voile sur les gens. Ils vont de jour en jour. Leur vie ne correspond pas à la parole de Dieu, mais ils s'en accommodent très bien. Réveillez votre voisin. Ils s'en accommodent très bien. Ou bien pensent que ce n'est pas normal, mais bon. Une révolte doit naître en vous. Amen. Contre toute circonstance anormale dans votre vie. Amen. Absence de conscience de vos besoins. Absence de conscience de la gravité de votre état. La gravité. Comment peut-on penser que tout va bien quand tout ne va pas bien ? Ça, c'est le pire des sommeils. Beaucoup de chrétiens sont en sommeil. État de sommeil. Continuer au jour le jour dans cette situation, trouver que oui, ben écoute, Dieu est là. Eh, justement, parlons-en. Dieu est là. Qu'est-ce qui explique ton état ? Qu'est-ce qui explique ton état ? Et parfois, les gens vont vous donner des réponses religieuses. Non. Il faut que certaines choses deviennent insupportables. Il est insupportable. Vous connaissez Anne, n'est-ce pas ? Elle a souffert pendant des années. Pendant des années, elle a souffert. C'est qui Anne ? C'est une collègue de travail ? Non. Elle a souffert pendant des années. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et son mari avait la bonne idée d'avoir une autre épouse. Déjà, épouse unique sans enfant, c'est difficile, mais avec une autre épouse qui est elle, était particulièrement féconde. Et Anne, on souffrait. Mais elle souffrait pendant des années. Elle priait. Mais un jour, elle en avait assez. Il faut que quelqu'un dise j'en ai assez. J'en ai assez. Le diable s'installe sur votre tête, vous vous en raccomandez bien. Mais le pasteur vous dit, tu n'es pas à l'apprécier. Quoi ? Pourquoi pas comme ça ? Ah ! Certains devraient traiter Satan comme il traite leur pasteur. Il y a besoin qu'ils me regardent. Certains devraient traiter Satan comme il traite leur pasteur. Et leur pasteur comme il traite Satan. Parce que quand le diable est chez eux, tu ne vas pas bien. Oh ! Tu as raison. Oh ! Tu as toujours raison. Faites une fois dite à votre pasteur. Oh ! Pasteur, vous avez raison. Vous avez toujours raison. Qu'est-ce que ça va être bien. Hallelujah ! Oui, oui, pasteur. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Je suis d'accord. C'est ce que les gens disent au diable. Oui, 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 Satan. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Non, je pleure de retourner à Abahaz. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Le message est trop long. Oui, tu as raison. Oui, oui, oui. Et ils ne chantent pas bien. Oui, 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 tu as raison. Oui, il y a une fille aussi qui fait du bruit à la sonore. Oui, 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 tu as raison. Ils ne sont pas bien, ces jeunes-là. Oui, ils ne sont pas bien. Il faut que tu appelles tout le monde pour les critiquer. Oui, je vais le faire. Tiens, tiens, prends les numéros. Oui, oui, je vais les appeler. Allez, Anne ! Dis, ils sont méchants. Ils sont méchants à Abahaz. Dis, ils ne sont pas gentils à Abahaz. Vous faites bien la volonté de Satan ? Chaque jour, chaque jour doit être consacré à faire la volonté de Dieu. Chaque jour doit être consacré à avancer dans ce que Dieu veut pour votre vie. Chaque jour. Amen. Être conscient de son besoin. Conscient de son besoin. Il y a des choses qui sont immédiates et on les voit tout de suite. C'est pour cela que parfois les gens ont des cas désespérés sans ceux qui tout de suite reçoivent une bénédiction que nous considérons comme des cas désespérés parce que beaucoup d'entre nous, nos cas sont désespérés, mais nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Si nous devions voir aux yeux de Dieu nos vies, ce qu'elles sont et ce qu'elles devraient être, et les cas, on serait là. Mais parce que nous n'avons pas de yeux pour voir. Que Dieu nous donne des yeux pour voir. Amen. Anne était désespérée parce qu'elle était désespérée. elle s'est lâchée. Des fois, les gens sont trop cute, comment on dit en anglais? Trop cool. Trop. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Anne était désespérée. Elle a crié à Dieu. Elle a prié avec une telle intensité que quand le prêtre la regardait, il pensait qu'elle était ivre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'être si intense quand c'est venu, ça va? Quelqu'un est venu? Ça va? Quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais dans un groupe de prière. Le groupe de jeunes, on se réunissait tous les samus le soir pour prier, pour chanter, pour faire notre culte. Et on avait des temps de prière. Et moi, j'aimais l'intercession. Donc, je commençais à intercesser. Moi, je pleurais dans l'intercession. J'avais à cœur cette nation, la France, Seigneur. Depuis que j'avais votre âge. Nos jeunes, les groupes de jeunes, c'est pour les divertir, pour faire des shows. Non, franchement, parce qu'on pense qu'ils n'ont pas d'esprit. Juste pour les divertir. Et on les rend de plus en plus charnels. C'était pour prier. On était en intercession. On a intercedé. Moi, je pleure. Un jour, quelqu'un est venu prier pour moi. Et je lui ai enlevé sa main. Ne faites pas ça. J'étais charnel. on le sait. Mais bon, ça fait partie du processus de croissance. Je lui ai enlevé sa main. Parce qu'il n'avait pas compris que j'étais en intercession. Il pensait que j'avais quelque chose. Et par la suite, on a parlé. Et je lui ai expliqué. Tu écoutes. Quand on crie à Dieu, et que, quand l'esprit d'intercession est venu, ça nous prend les tripes. et on crie, on est à gémir et on pleure parce qu'on est « Ah ! » Il y a une espèce de cri. Il faut que ça change. Si on peut avoir ça par l'esprit de Dieu quand on prie pour d'autres, combien même pour nous-mêmes ? Combien même pour nous-mêmes ? Comment peut-on prie pour « Ah, Seigneur, merci de faire quelque chose. » Non. Il y a des fois, nous avons besoin de nous mettre là et de laisser l'esprit d'intercession venir sur nous et commencer à crier à Dieu pour nos vies et gémir. Mais si nous pensons qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de souci, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Mais toi, je suis la cinquième fois à l'économie. Ça va se faire. Il y a Dieu dans sa grâce. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. C'est juste son exemple. Ne pensez pas que c'était mon cas. Anne était désespérée. Elle a crié à Dieu. Et quand elle a crié à Dieu, elle a fait un vœu. Elle dit, « Tu nous donnes cet enfant ? Je te le donne. » Et il y a des fois, Dieu nous demande quelque chose et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on n'est pas encore désespérés. Quand on est désespérés, quand il faut que ça se passe, c'est tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? S'il y a de la désobéissance dans ma vie, j'y renonce maintenant. J'y renonce, j'y renonce, j'y renonce à la rébellion, à la désobéissance. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et on est là, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, nettoie-moi. Qu'est-ce que tu veux ? Seigneur, je te donne ma vie. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je dois faire ? Je ferai tout. Maintenant, tout de suite. quand on est désespéré, quand on n'est pas encore, on dit oui, mais tu sais, il y a ça, oh, le coup, tu es sous la grâce. Tu es sous la grâce. Il y a des gens qui veulent te mettre sous la loi. Sous la loi ? OK. Super. Wait. Et parce qu'elle a eu ce cri de cœur et qu'elle a donné à Dieu. C'est ce que Dieu voulait de toute façon. Dieu voulait cet enfant. Anne le voulait et Dieu le voulait. Il y a des choses que vous voulez que Dieu veut. Il veut, il veut dire, non, mais moi, je sais, ah, ah, lâche. Dites-moi, lâche. 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 Il ne faut pas attendre de dire, qu'est-ce que je te donne de toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Parce que là où on n'a pas tout lâché, c'est qu'on laisse la porte à Satan. Il y a une servante de Dieu. Une femme utilisée puissamment par Dieu. Dieu l'avait appelée célibataire. Elle n'a pas obéi à l'appel de Dieu. Elle a pensé que oui, il fallait qu'elle se marie pour qu'elle puisse obéir à l'appel de Dieu parce qu'elle et son mari allaient faire la volonté de Dieu. Et elle s'est mariée, elle a eu sept ou huit enfants. Elle les a perdus presque tous. Dieu ne les a pas tués, mais puisqu'elle était dans la désobéissance, Satan a pu les tuer. Elle les a perdus presque tous, il lui restait deux ou un. et après elle a dit « Ok Seigneur, je vais prêcher. » Il ne faut pas attendre. Il dit « Mais je ne connaissais pas, je ne sais pas. » Et le Seigneur allait jusqu'à lui écrire des versets sur le mur, un truc extraordinairement surnaturel. Et l'enseigner la parole. Et même là, elle hésitait encore. Dites-le, « Lâche ! » « Lâche ! » « Lâche ! » « Lâche, 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 lâche ! » Là, elle hésitait encore et finalement, elle a dit « Ok, je vais te servir. » « Ok, je vais te servir. » Elle a commencé à servir le Seigneur. Et ce mari auquel elle l'a coché, elle l'a quitté. Enfin, il n'a pas quitté, il l'a trempé. Donc, elle a divorcé. Vous vous rendez compte ? Dites « Lâche ! » « Lâche ! » « Nous devons être conscients de nos besoins ! » Anne a fini par dire « Ça suffit ! » Il y a un homme qui était conscient de son besoin. Il s'appelait Bartimée. Bartimée était aveugle. Vous savez, la cécité dans le naturel, c'est encore moins pire que la cécité spirituelle. Parce que ça, c'est une condition. On est conscient du fait qu'on est aveugle. Mais quand on est aveugle spirituellement, on peut gâcher sa destinée sans voir. Bartimée était aveugle. Mais Bartimée nous a donné un exemple extraordinaire de quelqu'un qui était désespéré pour avoir le résultat. Jésus passait par là. Bartimée a commencé à hurler. Il criait « Jésus, fils de Nazareth, et pitié de moi. Et les gens comme vous et moi, les gens qui n'avaient pas de besoin, qui n'étaient pas conscients de leurs besoins, « Bartimée, mes enfants, calme-toi. waouh ! » Et Bartimée s'est mise à crier encore plus fort « Jésus, pitié de moi. » Et Jésus s'est arrêté. Il s'est retourné. Il leur a dit d'aller le chercher. Et les mêmes « Viens, viens, Bartimée, ils te demandent. Viens, viens, Bartimée. » Bartimée s'est levé d'un bon, il a jeté son vêtement vers Jésus. Quand on dit aux gens « Il y a une parole. Cette parole est pour qui ? » Et Dieu dit « Laissez la parole pour vous, venez devant. » C'est entre moi et Dieu. Ah, le même Dieu qui a révélé ce qui est dans votre cœur. Il n'a pas dit que c'était entre vous. Non mais c'est vrai. Soyons un peu logiques. Ça aurait été contre vous. Il n'aurait pas révélé. Il a révélé votre état. Il a révélé ce qui est dans votre cœur. Il a révélé à quelqu'un qui s'obtient là, servant de Dieu, serviteur de Dieu et qui dit maintenant venez. C'est entre moi et Dieu. Je sais que c'est pour moi. Ah, ah. Et pourquoi il l'a révélé ? Il l'a révélé et il a dit ce qu'il fallait faire. Vous avez dit « Oui, c'est pour moi mais je ne veux pas faire. » Là, vous venez de dire non à la parole. Fini. Fermé. Nous sommes trop cool pour être bénis. C'est vrai. Nous sommes trop cool pour être bénis et trop orgueilleux pour être bénis. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Trop orgueilleux pour être bénis. Trop cool. Barthimée, Barthimée était conscient de son besoin. Lui, il voulait voir. Vous vous parlez mais moi, je vais voir. Il s'est levé, il est allé vers Jésus. Jésus, en plus, Jésus lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Moi, j'aime le Seigneur parce que le Seigneur nous donne un exemple qui nous permet de tenir tête à tous ces gens insupportables qui viennent pour dire « Oui, mais je vais demander ce que je veux. Est-ce que ce n'est pas évident que j'ai besoin ? » Si elle ne veut pas prier pour moi, va-t'en. Tu veux t'en aller ? Va-t'en. Sans le moindre remord. Parce que ton cœur est mauvais. Jésus a poussé les gens et les gens pouvaient très bien se rebuffer. Non. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'on aveugle peut vouloir ? Voir. Il a été guéri parce qu'il était désespéré pour recevoir de Dieu. Il était conscient de son besoin. Il ne se la jouait pas. Il n'avait pas d'orgueil. Il voulait recevoir de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas cet entêtement-là parce que nous ne sommes pas conscients de notre besoin et de l'écart entre notre état et ce que Dieu veut. Nous savons juste qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ça, mais... Waouh ! Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a un autre point, une autre raison pour laquelle les gens ne vivent pas cette bénédiction. Une autre barrière. Et cette barrière, c'est la barrière des attaques spirituelles. Alléluia ! Et les attaques spirituelles, ça existe. Toutes les autres voisins, ça existe. Ça existe. Et beaucoup de chrétiens vivent comme si Satan était parti en vacances jusqu'à la fin des temps. Oui, quand Jésus va revenir, il y aura un conflit final, mais pour l'instant, il est parti aux Antilles. sur la plage, auprès des cocotiers. Lorsque Jacques, dans Jacques 4,7, il nous dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous, c'est justement parce que il y a une raison de résister. La compagnie théophile, la passion pour Dieu, l'amant du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Oguévene. Prophecie, évangélisation, enseignement. LCT touche 155 nations et le monde entier. à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paracletos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site avec plus de 150 enseignements en ligne. Des outils d'évangélisation sur dieu.fm et la télévision, la radio et internet. Nombreux sont les témoignages de vie guérie et transformée. Rejoignez prophétesse Bola Oguévene et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur www.companithéophile.org ou appelez-le 07 81 69 55 58 Retrouvez LCT sur www.companithéophile.org Facebook, Youtube et Vimeo. La compagnie théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada